Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Rapporteur spécial et Monsieur le Rapporteur spécial, mes chers collègues. Les crédits inscrits au titre de la mission Relations avec les Collectivités Territoriales connaissent une hausse significative en 2021 et la Commission des lois n'a pu qu'émettre un avis favorable à leur adoption sous réserve de l'adoption de trois amendements que je vous présenterai dans la discussion. S'il est effectivement heureux que dans le contexte d'une crise sanitaire et économique inédite, l'État manifeste son appui à des collectivités territoriales dont les perspectives financières apparaissent plus incertaines que jamais, ce soutien financier ne rend que plus actuels nos appels à la vigilance, tels que notre Commission des lois les a émis année après année et en dénonçant, vous l'imaginez, les élans recentralisateurs dont ils s'accompagnent. Ces élans me semblent se manifester tout d'abord dans le contexte actuel des finances locales que nous connaissons tous. C'est celui de la crise sanitaire, évidemment, lors de laquelle le soutien financier de l'État aux collectivités a pu paraître faillible ou incomplet. Mais si ces critiques ne sont pas toutes dénuées de fondements, certains de ces manquements me semblent néanmoins totalement compréhensibles en ce qu'ils peuvent être attribués à l'environnement de très grandes institutes financières dans lesquelles celui-ci agit. Il n'en va pas de même pour le second élément de contexte sur lequel je souhaite insister aujourd'hui. Je veux parler du recul toujours plus prononcé du pouvoir fiscal des collectivités, qui voit leurs ressources sur lesquelles elles ont un pouvoir de taux ou d'assiettes progressivement remplacé, par des dotations ou par d'impôts nationaux. La réforme proposée cette année des impôts économiques ne fait pas exception à cette règle. Comment ne pas voir dans ce contrôle progressif des ressources des collectivités territoriales les prémices d'une recentralisation insidieuse permettant à l'État de manier la subvention ou la dotation, comme, ouvrez les guillemets, une forme financière de contrôle, pour reprendre les mots du juriste Guy Brébant. Ces élans recentralisateurs se manifestent également dans les modalités d'attribution par l'État des dotations de soutien à l'investissement. Et je souhaiterais donc renouveler à cette tribune, au nom de la Commission des lois, un appel à une plus grande vigilance sur l'association insuffisante et l'information parcellaire dont disposent les élus quant au choix de l'État en la matière. Je vous sais, mes chers collègues, attentifs à cette question, je veux pour preuve la proposition de loi déposée par notre collègue Hervé Moret, pour laquelle notre collègue Bernard Delcroix était rapporteur et récemment adopté par le Sénat, relative au renforcement des commissions DETR. Se fondant sur des constats que la Commission des lois émet depuis plusieurs années, elle formule des solutions dont nous aurons à nouveau à débattre, et je m'en réjouis. Si elles sont perfectibles, les commissions DETR ont du moins le mérite d'exister et de permettre une association des élus aux décisions de subvention. Il semble donc de bon sens d'en généraliser la pratique à d'autres dotations qui, comme la DECIL ou la DECIDE, ne bénéficient pas d'une telle instance. En conséquence, la Commission des lois vous présentera des amendements déjà présentés l'année dernière, sous une rédaction légèrement différente, tendant à mieux intégrer les élus locaux aux décisions de la DECIL. L'attribution d'une part significative de la DECIL au niveau départemental, selon les modalités proches de celles de l'attribution de la DETR, permettrait non seulement de mieux inclure les élus aux décisions de subvention, mais également de rapprocher celles-ci des besoins réels du terrain. A défaut, il pourrait être envisagé une commission de suivi des investissements locaux. Voilà, mes chers collègues, j'en ai conscience. Ces sujets, ils prennent néanmoins cette année une actualité toute particulière. Je tiens à vous assurer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'État n'a rien à perdre à mieux associer les élus locaux aux décisions de subvention. Je vous remercie. Je vous remercie.